Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a été reconnu coupable aujourd'hui des trois chefs d'accusations criminelles qui portaient contre lui, notamment d'avoir fait une déclaration mensongère et d'avoir acheté, sans répondre aux règles, une arme à feu à l'époque. On en parle avec Sonia Dridi, qui vous rappelle journaliste du côté de Washington. Bonsoir Sonia, encore une fois, merci d'être avec nous au bilan. Donc, on va se le dire, Sonia, ce n'est pas exactement une surprise, compte tenu des témoignages assez sordides qu'on a entendus pendant son procès. Donc, ce n'est pas une surprise, mais quand même condamnée sur toute la ligne. Oui, ce n'est pas une surprise, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une mauvaise surprise pour la campagne Biden, parce que ça fait tâche le fils du président qui a été condamné, reconnu coupable des trois chefs d'accusation. Il était accusé, je vous rappelle, d'avoir nié son addiction à la drogue pour pouvoir se procurer une arme. Et donc, même si on s'attendait à ce qu'il soit jugé coupable, alors peut-être pas sur les trois chefs d'accusation, on attend de savoir quelle sera la sentence. Et dans tous les cas, c'est un coup dur pour le clan Biden. Joe Biden a apporté son soutien à son fils. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Donald Trump, il n'a pas parlé de chasse aux sorcières. Il a reconnu le processus judiciaire. Et aussi, il a dit en entrevue à ABC News ces derniers jours, qu'il n'est pas question pour lui, parce que ça pourrait être son privilège de pardonner son fils, comme les présidents américains ont théoriquement le droit de le faire. Oui, tout à fait. Il a dit qu'il n'accordera pas de grâces présidentielles à son fils. Et donc, ça, c'est évidemment très important pour le président de finalement montrer le contraste avec Donald Trump, qui lui dit que s'il est élu, il va gracier ses amis, qui dénonce le processus judiciaire. Là, c'est là où Joe Biden peut être, même si ça entache sa campagne, il peut peut-être gagner quelques voix d'électeurs modérés, voire de républicains modérés, d'électeurs indépendants, voire de républicains modérés, parce qu'il montre qu'il n'y a pas de privilège, même pour les gens de sa famille. Donc, c'est là où c'est intéressant, où malgré le coup dur pour Joe Biden, je pense qu'il essaie dans sa réaction de montrer qu'avec lui, eh bien, ce ne sera pas un pays qui sera finalement à ses mains, ce ne sera pas... c'est la justice qui prévaut. Et ça, il l'a très bien montré. Le respect des institutions et de la justice. Sonia, bon, on voyait la réaction de la Maison-Blanche par communiqué, là, aujourd'hui, dans lequel il dit qu'il réitère son amour pour son fils, il se dit fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'Hunter Biden était un polytoxicomane, évidemment, qui s'est enfoncé dans les coins les plus sombres, si on veut, auxquels peut se retrouver un être humain. Ça aussi, c'est quand même là, il se tient à côté de son fils, alors que son fils est en sérieuse difficulté, que ça pourrait lui coûter des points politiques. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les républicains visent le fils pour blesser le père. C'est des années, ça fait des années que ça dure. Ça, c'est vraiment un point très intéressant, parce que je pense que les gens qui ne connaissent pas l'histoire de Biden peuvent se demander comment cela se fait qu'il appuie tellement sur son soutien pour Hunter Biden. Alors, en effet, Hunter Biden, c'est l'une des si privilégiées des républicains depuis des années, parce qu'il est connu pour ses frasques, quête de crack, alcool, ses relations avec des prostituées. Enfin, il y a énormément, vraiment, il enchaîne, il a enchaîné les frasques ces dernières années. C'est vraiment le vilain petit canard, entre guillemets, de la famille Biden. Et malgré tout, son père l'a toujours protégé. Et une des raisons à laquelle on peut penser, c'est que Joe Biden a beaucoup d'amour, avait beaucoup d'amour pour ses deux fils. L'un de ses fils est mort il y a quelques années, Bob Biden, d'un cancer. Et je pense qu'il a de l'empathie pour Hunter Biden, qui était dans la voiture avec sa mère et sa petite sœur lorsqu'elles ont été tuées dans un accident de voiture. Et depuis, lui et son frère, qui étaient blessés, ont survécu. Et je pense que depuis ce drame, Joe Biden a vraiment toujours protégé ses fils. Et je pense qu'il a toujours essayé d'avoir de la compréhension pour Hunter, qui a vécu un vrai traumatisme. Et donc, depuis, on sent que son père le protège. Il a aussi fait, c'est un ancien homme d'affaires, aujourd'hui reconverti en artiste. Il a aussi fait des business un peu douteux. Il a eu des business douteux. Il s'est appuyé sur ses relations, notamment à l'époque quand son père était au Sénat. Donc, c'est vraiment... Il a vraiment compliqué les choses pour Joe Biden depuis des années. Mais malgré tout, Biden continue de le protéger. En terminant, Sonia, on verra les dommages que ça peut causer à Biden. Cela dit, 27 juin, le rendez-vous, le premier rendez-vous, le premier débat entre Trump et Biden. À quoi s'attendre, selon vous? Eh bien, c'est sûr que ça, ça va être une arme de plus pour Donald Trump, qui va forcément se servir de cette affaire pour attaquer Joe Biden. D'ailleurs, dans un communiqué, la campagne Trump a dénoncé une famille Biden criminelle. Ils ont même dit que ce procès, finalement, était une distraction des autres crimes que cacherait la famille Biden. Donc, évidemment, ça, ça marche très bien auprès des partisans de Donald Trump. Donc, je pense que ça va être un débat qui va être évidemment très animé, parce que Donald Trump va se servir de toutes ces affaires. Et Joe Biden risque de ne pas apprécier, il n'aime pas trop, comme je l'ai un petit peu dit, qu'on touche à sa famille. Donc, je pense qu'il peut y avoir des tensions. Et je ne pense pas que Joe Biden va se laisser faire. Et Joe Biden, qui a aussi un caractère bien trempé. Donc, je pense que ça va être un débat intéressant et assez houleux. Et surtout, si des attaques venant de Trump, lui-même, maintenant, officiellement, est criminel. Quand même, ça promet. Je vous rappelle, 27 juin, premier débat. On sera là en direct du côté de l'ACN. Sonia, merci encore une fois, merci pour votre éclairage. Merci à vous. Restez là, nous.